Musique De retour sur le plateau de ETV Service Et là on va passer en mode mise en forme En mode sport, en mode talent, en mode danse En mode chorégraphie Et oui, je reçois l'incontournable Celle que tout le monde connait ici en Guadeloupe Et oui, vous avez déjà dansé avec elle Lorsqu'elle crie, allez, on remue, c'est parti Et vous l'avez deviné Je reçois Génie Paulin Est-ce que ça va ? Bonsoir, ça va bien et toi ? Bien installé, écoute, ça va toujours bien Je vais me mettre à ton niveau Parce que tu m'as dit qu'on doit se tenir Oui, il faut le port Le porté C'est le porté Vous avez vu, c'est grâce à ça qu'on a eu Une première dauphine Miss Monde et Miss France Parce que j'avais le porté Alors bien entendu, on va parler de danse On va parler de remise en forme De sport, parce que tu fais tout ça Et ça, c'est totalement fou Déjà, première question Comment est-ce que tu arrives à gérer toutes ces casquettes ? C'est la question qui revient souvent Mais en fait, je pense que c'est vraiment l'énergie L'énergie Ce qu'on a en soi Ce qu'on a envie de donner Et ce qu'on a envie de transmettre Et je suis une passionnée À quel âge, justement, as-tu plongé dans ce monde de danse ? J'ai envie de dire depuis bébé Mais bon, pour être plus claire J'ai commencé à l'âge de 3 ans en école 3 ans en école ? Exactement Mais 3 ans, est-ce qu'on est conscient de ce qu'on fait ? Et comment ? C'est vrai ? Moi, je me rappelle J'ai commencé en fait Parce que ma mère m'avait mis dans un centre Tu sais, le mercredi Par rapport à l'école et au boulot Et en fait, le centre avait donc une intervenante Tous les mercredis Où on, justement, dansait sur les big in Et des choses comme ça Et dès le premier mois Elle a dit à ma mère Il faut que tu me l'emmènes à l'Académie du Car Et c'est comme ça que l'histoire a commencé J'allais te poser la question justement Par quoi commence-t-on lorsqu'on veut être danseur ? Est-ce qu'on commence par du classique ? Par du gros cas ? Si on est de la Guadeloupe Et qu'on a cette chance d'être Guadeloupéenne Par quoi ? Donc tu commences par le gros cas ? Exactement Alors pour moi, il faut commencer par ce qu'on aime D'accord Donc moi, j'ai la chance Moi, à cet âge-là, je ne connaissais pas plus de choses que ça Ok Ma mère, comme on le sait avant, le gros cas était très décriée Donc elle n'a pas eu cette chance de pouvoir danser le gros cas Donc moi, je l'ai fait Et je suis contente Et justement, quand je conseille les jeunes et qu'on échange Je trouve que commencer par le gros cas, c'est bien aussi D'accord Souvent, on pense que le classique, ça peut être bien aussi Mais en fait, le gros cas permet Donne une ouverture à beaucoup de danse Puisqu'on est sur de la percussion Ça donne une sensibilité Le gros cas est riche Parce qu'on a différents rythmes Avec différentes nuances Différents rythmiques Accélération, rapide, moins lent, etc. Et c'est vrai que ça donne facilité en fait À aborder les autres danses Ok Donc n'hésitez pas, c'est une professionnelle Justement, comment est-ce qu'on devient professionnel ? Qu'est-ce que tu as fait après ? Est-ce que tu es dans une école de danse, vraiment, pour avoir un certificat, un diplôme, être reconnu mondialement ? Comment ça s'est passé ? Alors moi, je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de faire des écoles en études Mais j'ai fait des formations comme ça sur tout mon parcours et je continue encore Qui permettent à chaque fois de valider déjà les acquis Aussi d'apprendre des nouvelles techniques, tout simplement Et puis, les dernières en date, je suis master coach du concept SokaFit Donc du coup, voilà, c'est ça Donc master, on va rester dans le ballon On va continuer ce même ballon-là Donc justement, SokaFit Déjà, master coach, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on entend, c'est gros, c'est anglais Qu'est-ce qu'un master coach ? Exactement En fait, le master coach, c'est celui qui a l'aptitude à former les coachs Donc il y a les coachs, il y a nous et en fait Et il y a Dieu Oui aussi, toujours Et en fait, c'est vrai que cette formation-là à Trinidad était très intensive D'autant plus que j'étais la petite française du groupe Tout se faisait en anglais, le docteur qui nous a reçus Enfin, c'est vraiment une formation complète Et du coup, donc en fait, il y avait quand même ce petit regard C'est elle qui va être notre master coach ? Alors elle est coach Parce qu'il y a toujours cette image en fait des Frenchies Qui peut-être ne savent pas danser comme les Anglais Voilà Donc du coup, voilà, bon ben j'ai démontré le contraire Exactement, ils ne savaient pas que nous on avait le gros cas Et que pour le wine, on avait le zouk Mais peut-être aussi, ils sont en train d'être choqués là par nous Je vous jure, restez connectés Alors justement, comment est-ce que tu as découvert cette formation ? Est-ce que c'est en cherchant ? Est-ce que c'est l'une des seules et rares formations qu'il y a dans toute la Caraïbe ? Comment est-ce que ça t'est venu ? Non, en fait, pour ne rien te cacher En fait, je suis conceptrice du Formaca Donc c'est l'alliance du fitness avec le GroKa Que je fais maintenant depuis 15 ans Et il y a quelques années, donc il y a 3 ans, j'ai ma copine Ma bonne copine d'enfance Qui a vécu à Trinidad, donc Naika Pitchi Airs À chaque fois, on se voyait, on se disait Bon, il faut que je te voie, elle aussi, elle veut me voir Et on n'arrivait jamais à trouver un temps Et à un moment, je lui ai dit stop Là, on se voit, j'ai besoin de toi Et en fait, on a commencé à collaborer ensemble Donc c'est mon manager maintenant Et en fait, à la suite de ça, elle était déjà en contact Parce qu'elle faisait venir l'autre master coach qui est Lotion D'accord Prescott, qui était déjà venu faire des classes ici en Guadeloupe D'ailleurs, j'ai eu la chance d'y participer Et en fait, il voulait développer sur les territoires français le concept Et il trouvait que mon profil correspondait Parce que j'ai la partie fit, j'ai la partie danse Et en plus, je suis d'origine caribéenne Donc en fait, j'ai grandi aussi avec la Soka Donc je connais Donc c'était, voilà, le bon melting top Pour être choisie par celle qui est la fondatrice Lisa Wicam Donc qui m'a choisie pour défendre ce concept Et c'est une formation qui dure combien de temps ? Alors la formation a duré une semaine, intense Ah ouais ? C'était une heure du matin, les classes Une heure du matin ? Ah oui, il n'y avait pas de l'heure Mais comment ça n'y avait pas de l'heure à la journée ? Oui, il y avait des pauses, il y avait des moments Mais en fait, on avait la partie théorique, la partie pratique à gérer Mais une heure du matin, mais une heure du... Non, mais c'est parce qu'on finissait temps On allait réviser Non, vous alliez en soirée en fait Arrête, on n'a pas eu l'attention de faire ça Vous étiez en jouet, mais hey Je dis qu'ils allaient en jouet Puis après, ils disaient, ouais, c'était une formation Non, on n'a pas eu l'attention de faire ça C'était surtout pour les révisions Et moi, comme je le dis, j'avais encore plus de boulot Parce que rien n'était traduit en français D'accord Donc même si j'ai des bases en anglais Il y a des termes qui sont très techniques Donc ça m'a demandé un travail supplémentaire de rester Pour pouvoir bien m'imprégner Comprendre vraiment les origines de la Soka Vraiment travailler Parce que c'est vraiment un travail de fond On ne devient pas comme ça Master coach, concept d'un pays Donc voilà C'est clair Surtout que c'est chez eux, c'est à eux Exactement Et justement, est-ce que tu peux expliquer Ce qu'est la Soka pour les téléspectateurs Qui ne connaissent pas forcément ? Mais la Soka, c'est une musique Mais voilà, c'est une musique en fait Qui a vu ses débuts différemment de ce qu'on connaît aujourd'hui Puisque effectivement, ça a beaucoup évolué La Soka, on connaissait plus le Calypso Nos parents connaissent ça Calypso Après, donc il y a eu vraiment le Groovy Soka Qui est arrivé Ensuite, maintenant il y a le Poir Soka Machel en est l'ambassadeur D'ailleurs, il a eu le prix de la décennie Donc Best artist Donc c'est vrai qu'en fait La Soka a vraiment plusieurs Un petit peu comme nous dans notre musique Plusieurs variantes Il y a même aussi l'alliance de la musique indienne Avec la Soka Donc ça c'est Et ça c'est bad J'adore Effectivement Le mélange de culture est excellent Exactement Alors justement Comment Ici on se rend compte justement Que c'est de plus en plus développé Justement les cours Sur de la Soka Toi au moment où tu as commencé ça C'était pas encore comme ça Donc tu l'as un petit peu senti venir Je l'ai senti venir Et d'ailleurs Je fais un petit coucou Au French Soka Lovers Puisqu'ils ont fait un travail De fond Un travail extraordinaire Pour développer en fait Cette partie sur nos territoires Il y a encore des territoires Puisque moi aussi je tourne Avec le Soka Fit Qui sont un petit peu Pas encore bien développés Je vais prendre l'exemple de la Guyane Coucou Mais j'arrive cette année Et du coup Voilà Il y a encore du boulot à faire Mais c'est vrai que là Les gens Alors moi j'ai envie de dire Que la Guadeloupe était déjà dedans Ouais Parce que Peut-être pas la Soka Comme on l'entend aujourd'hui Mais on était très déjà Calypso On était à fond déjà On était Calypso On était aussi Bouillon et Jump Pop Exactement On appelait ça Jump Pop à l'époque Exactement Exactement Peut-être plus vers la Dominique Dominique exact Mais c'est vrai que là Toutes les générations Du coup écoute Je vois les jeunes J'ai des enfants Ils sont à fond aussi Bon vous direz Parce que c'est juste leur mère Et en même temps Est-ce que tu sens que Justement la Soka Dans le sport Ça donne une énergie en plus C'est-à-dire que Lorsqu'on est fatigué On se dit Mignonne ça ressemble un petit peu A de l'amusement A une soirée Donc finalement On continue On continue On continue à whiner Et est-ce que tu peux nous décrire Un cours de Soka Fit Exactement En fait oui Je pense qu'en fait Je défends vraiment L'alliance du sport Avec la danse Pour moi La combinaison des deux Permet d'aller toujours plus loin De ne pas avoir de barrières Et de limites En se disant Bon on est juste en un côté Ou bien je marche Bon j'ai vu la nature Mais là c'est bon On va arrêter de marcher En fait la musique En fait la musique n'a pas fini Exactement Et comme je dis à mes élèves On gaspille pas la musique C'est comme l'eau Surtout l'eau Surtout l'eau Et comme voilà Donc en fait c'est l'entrain La musique n'est pas finie Donc je tiens l'effort Je sais qu'il y aurait une fin Donc je dure sur le temps Donc pour les cours Socafit Et bien le concept est tel Que comme dans tous les cours Que je prodigue C'est vraiment un échauffement Ça c'est important C'est la base Il faut préparer le corps A recevoir donc ses efforts Surtout pour les non habitués Et donc après On commence à monter crescendo Dans l'effort On fait des petits coucous à Machel On va très vite dans le port Soca On redescend Alors ça dépend des cours De l'intention aussi que j'ai Est-ce que là On va travailler une zone précisément Est-ce que Bon je veux faire découvrir Parce que là J'adore reprendre des cours en janvier Parce que toutes les nouvelles Soca Sont sorties Exactement Donc là c'est Wow On s'amuse On découvre des choses J'essaie aussi De rentrer dans le mood Que je défends Franglais Le franglais Exactement Franglais Donc faire partager Un petit peu aux élèves Voilà Cet apprentissage En même temps Et on voit que tout le monde A toujours le sourire Ça se passe bien Exactement Et bien là c'est une vidéo A Saint-Martin A Saint-Martin Exactement Où est-ce que tu as eu l'occasion D'aller avec justement Avec le concept Socafit Alors Socafit A été donc en France En Belgique A Londres Martinique Saint-Martin Marie Galante Ok Même si c'est tout près de chez nous Qu'est-ce que j'ai oublié Je pense que j'ai tout Et là on voit les vidéos Déjà on a envie de faire du sport Déjà On voit ça Et puis on a l'impression Qu'on se dépense Comment les gens ressortent de là Est-ce qu'ils ressortent fatigués Est-ce que ça fonctionne Est-ce que les gens maigrissent Déjà Alors déjà Sur les concepts Les deux Formac Des fois les gens ont du mal à choisir Je fais les deux C'est bon En fait ce qui est intéressant C'est que En fait les gens Ne se rendent pas compte De l'effort qu'ils font Je vois J'ai eu des interventions Dans des salles de fitness Où à un moment Dans une J'ai dû arrêter Les gens m'ont dit Mais on te suit J'ai dit non non Fais-toi aussi Et en fait Ce qui va faire la différence C'est vraiment Comment on brûle les calories Là on est vraiment Sur En moyenne 400 Voilà Par rapport à un marcheur On va y être On reste une heure On sera sur 110 à peu près Et c'est vrai que En fait On brûle beaucoup On dépense Beaucoup d'énergie Et en fait Les gens sortent Contents Ouais À un moment Tu verras les langues Qui sortent Forcément Non c'est très 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 physique Honnêtement Quand vous descendez Vous remontez Vous sautez C'est très physique Donc dès que vous voyez Socafit Avec Jenny Pollen N'hésitez pas Parce qu'on la voit partout Elle est dans les communes Elle est dans les salles Elle se déplace Allez tester Parce que c'est vraiment efficace Oui Et je fais la petite vanne D'ailleurs Pour que j'y pense Parce qu'hier soir J'étais dans un événement Et je rencontre un monsieur Qui me dit Qui me dit Ah ouais Je t'ai rencontré En fait Tu m'as chauffée Tu m'as chauffée Alors Dis comme ça Dans le cocktail C'était C'est drôle Les gens se sont retournés En mode Comment ça ? Et en fait Voilà Parce que j'ai la chance aussi D'être sur les événements sportifs Les courses Et de préparer Vraiment À l'échauffement Et souvent les hommes Sont surpris En fait Parce qu'ils se disent Oh ça c'est une activité Qui Bon Voilà Qu'on va faire ça vite fait Et relativement En fait Je suis au prix De l'activité Du fait qu'on dépense Beaucoup d'énergie Et qu'on travaille vraiment Exactement Déjà Rien que Quand vous allez dans un carnaval Rien que moi Je vous ai déjà dit On se prépare physiquement Parce que Lorsque vous allez danser C'est pas notre petit danser C'est le baisser C'est pas le monté Le way Et compagnie Vos gens vous brûlent À la fin de la journée C'est clair Donc allez voir Adjuni Poulain Tu as l'occasion De travailler Avec pas mal d'artistes Oui Alors dis-nous Là encore Avec qui a tu eu L'occasion de travailler Ben en fait Déjà le pionnier Le premier Celui qui m'a fait confiance C'est Chris Donc j'ai commencé C'est moi parce que Lui il fait confiance à tout le monde C'est vrai On le salue On dit tout On dit tout Ben Chris Je lui fais un petit coucou D'ailleurs Donc j'ai commencé Là ça fait déjà Plus de 5 ans Avec lui Donc en collab On a d'abord J'ai commencé en tant que danseuse Après chorégraphe Et maintenant J'interviens dans ses schémas scéniques Donc on pense ensemble Les scènes Comment il rentre Comment il sort Etc Et puis J'ai collaboré là Cette année Enfin 2018 Ça va vite Avec 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 Monsieur Sadique aussi Donc voilà Donc je l'accompagne On a bien tourné aussi C'est Vraiment Vraiment Un bon artiste Et J'ai eu la chance aussi De collaborer Avec Fred D.N. Ok Donc sur des missions Ponctuelles Mais en fait C'est aussi un ami C'est quelqu'un Que je considère Vraiment comme un grand frère Parce que j'ai grandi Dans le quartier Où il est Et en fait Voilà Donc des échanges Et puis Voilà J'ai des petites collaborations Donc en fait Là en ce moment Je suis avec les TNS aussi D'accord Donc je les accompagne Depuis cette année 2019 Donc ça fait un an Oui déjà Et puis Donc voilà Et là j'ai une collab Donc qui arrive Pour 2020 Excellent Qu'est-ce que Justement Qu'est-ce que Jenny Paul A nous récit avant 2020 ? 2020 Ce sera une année De nouveau Comme je l'ai dit Je l'ai dit New me New me Parce que je lance Un nouveau concept Cette année Et puis Je continue Mes cours hebdomadaires Bien sûr Et Le but C'est d'avoir plus de cours Dans un nouvel espace Donc voilà Et puis de nouveaux voyages aussi Là je suis en train De finir En fait La préparation de l'année Donc Normalement Je dis déjà Un c'est Canada Donc voilà Puisque j'ai le master coach Aussi là-bas Ok Pour le concept Sokafit On est 5 master coach Dans le monde Donc du coup Il y en a une qui est au Canada Donc là On a une collab Qui va commencer Pour cette année Excellent Donc si un artiste Veut justement Avoir un schéma scénique Oui Est-ce qu'il peut te contacter ? Mais bien sûr Oui il n'y a pas tout Si tu fais ça aussi Je fais ça Même pour les tenues J'accompagne Donc là j'ai un petit jeune aussi Qui a pris contact avec moi Donc ça doit commencer aussi Pour 2020 Mais voilà Même les artistes montants C'est-à-dire que Souvent on pense Que le danseur En fait ce qui est bien C'est que comme je l'ai dit Je viens de l'Académie du Car À l'Académie du Car C'est une des plus grosses associations De Guadeloupe Parce qu'on a beaucoup d'élèves Et en fait on organise nous même nos spectacles Qui sont connus Et c'est vrai qu'on est les petites mains On pense aux costumes On pense à la scénographie On pense vraiment à tout Et c'est vraiment un endroit formateur Donc c'est vrai que là Avec autant d'années d'expérience Là je commence à avoir Mais voilà Les petites astuces L'œil Voilà Excellent Alors maintenant Si nos téléspectateurs veulent te suivre S'ils veulent se connecter Parce qu'ils ont envie Là d'essayer Format KSOcafit Est-ce que tu es connectée Sur les réseaux sociaux ? Ah bien sûr On n'a pas le choix Instagram Vas-y balance tout De toute façon ça s'affiche à l'antenne Voilà Donc je suis trouvable Donc sur Facebook Sur Instagram Avec toujours Jenny Paulin Donc Jenny Paulin Jenny Paulin officielle pour Instagram Je suis aussi joignable Sur le numéro de portable Pas le mien Mais de mon manager Elle adore ces moments Donc je lui fais d'ailleurs Un très gros bisous Parce qu'elle recevra les appels 58-27-59 Donc c'est le portable Où on peut donc me joindre Excellent En tout cas merci De passer sur le plateau Mais merci à toi Saëlle Bram Pour le travail Merci à ETV Ça fait plaisir Merci à toi En tout cas dès que tu as Quelque chose à annoncer Oui Tu passes nous voir D'accord On en parle sous le plateau Ça sera avec plaisir Et les téléspecteurs seront vraiment ravis D'accord Nous on se retrouve bien sûr Tout à l'heure Mais oui pour notre invité Mais ça c'est après quoi Après la pub A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada